Salut à tous, c'est Flippies ! Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'ensemble des 50 armures créées par Iron Man dans les films, ainsi que leur inspiration dans les comics. Vous êtes prêts ? Jarvis, lance le protocole fait à la maison. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Téléchargement terminé. Nous sommes en ligne et opérationnel. Avant d'entamer les festivités, une petite précision s'impose. Étant donné que beaucoup d'armures vont être listées, dans un souci de clarté, je vais appeler les armures des films marques et celles des comics modèles, de sorte à ce que ce soit plus clair. Maintenant, allons-y. Commençons par le commencement avec le Mark 1. Créé en urgence dans une grotte afghane à partir de ferrailles récupérées, cette armure a permis à Tony Stark d'échapper à ses ravisseurs. Étant donné ses conditions de fabrication allaient être très rudimentaires. Le blindage est suffisamment résistant pour parer des mitrailleuses, et l'armure possède un lance-flamme, ainsi qu'un système de propulsion à usage unique. Le Mark 1 s'inspire fortement de l'armure grise d'origine de Tales of Suspense 39. Nommé modèle 1, en plus de l'apparence, sa fabrication est semblable à celle du film, à ceci près que Iron Man la garda plus longtemps et créa une V2 dorée dans le comics suivant. V2 avec laquelle il fonda les Avengers aux côtés de Hulk, Thor ainsi que Ant-Man et la guêpe. Une fois rentré au pays, Tony commence cette fois à créer une armure avec toutes les ressources dont il dispose. C'est ainsi que le Mark 2 voit le jour. Entièrement composé de titanium chromé, il ne s'agit que d'un prototype non peint et non armé avec un cœur rond sur le plastron. Si l'armure est un condensé de ce qui se fait de meilleur en technologie, elle nécessite tout de même une machine pour s'en équiper et la retirer. Et c'est valable pour les marques suivants. C'est cette armure qui sert de test pour le premier vol et qui plus tard est utilisée comme base à War Machine par Rhodes et Hammer. Juste après ce prototype, c'est au tour du Mark 3 d'être créé. Pratiquement identique en tout point au Mark 2, c'est la première armure véritablement opérationnelle, puisqu'elle arbore les couleurs historiques rouges et hors du personnage, mais est surtout armée. Laser dans les mains, divers types de missiles disséminés à peu partout, blindage titanium et or, système de propulsion et bien sûr l'assistant virtuel Jarvis. C'est avec cette armure que Tony affronte la communauté des 10 anneaux et l'Ironmonger à la fin du premier film, durant lequel elle sera d'ailleurs sévèrement endommagée. Le Mark 4 succède donc au 3, mais sensiblement le même à quelques petites différences près, notamment au niveau des abdos. Uniquement vu lors de la Stark Expo au début d'Ironman 2, on peut remarquer qu'elle possède toujours un cœur rond sur le plastron. Le Mark 5 est en revanche bien différent, puisqu'il s'agit d'une armure beaucoup plus légère contenue dans une mallette. C'est un gros clin d'œil au comics du 20ème siècle où Tony emmenait ses armures avec lui dans un attaché caisse. Le Mark 5 peut s'équiper seul sans l'aide d'une machine, mais est par conséquent beaucoup moins résistant et armé qu'un Mark classique. Cette armure est utilisée lors du Grand Prix de Monaco contre Vanko où elle subit des dégâts importants contre ses fous électriques. Suite aux événements d'Ironman 2, Tony crée un nouvel élément pour survivre avec lequel il alimente une toute nouvelle armure, le Mark 6. Encore une fois, elle partage pas mal de similitudes avec les versions précédentes, mais se démarque par son premier cœur triangulaire et des touches de gris sur l'armure. Couleur tout aussi symbolique pour le personnage faisant référence au Silver Centurian dont on parlera un peu plus loin. C'est également la première armure à être équipée sur les mains de cartouches lasers à usage unique. Le Mark 6 sert principalement lors de la bataille finale contre Whiplash et dans la première partie d'Avengers lorsque Stark combat Loki et rejoint l'Helliporter. C'est dans ce même film qu'il crée le modèle suivant, le Mark 7. Ici aussi on remarque des similitudes avec les modèles précédents. En revanche, l'armure arbore de nouveau un cœur rond et des épaules plus imposantes appelant celles de War Machine. Et ce n'est pas par hasard, puisque ce Mark est plus lourdement armé que les précédents, justement pour faire face à des situations plus extrêmes, telles qu'une invasion extraterrestre. Mais cette armure se distingue surtout par le fait qu'elle est la première à pouvoir se revêtir sans assistance à l'aide de deux bracelets. Je ne compte bien entendu pas le Mark 5 en disant ça, puisqu'il s'agit là d'une armure classique et armée. Le Mark 7 a donc participé à la bataille de New York et a même été dans l'espace pour expédier l'ogive nucléaire au Chitori. Pour ce qui est des inspirations, il n'y a pas une armure mais plutôt une succession. Les Mark 3, 4, 6 et 7 se sont progressivement améliorées en ajoutant quelques nouveautés par rapport au modèle précédent. Cette évolution rappelle beaucoup celle des modèles 2 à 8 dans les comics, où chacun ressemblait à l'autre avec quelques améliorations à chaque nouvelle version. A cette époque, les armures étaient loin d'être celles que l'on connaît, puisqu'elles étaient principalement armées de répulseurs aux mains et de patins roulettes aux pieds. Le modèle 2 ou proto-classique apparaît dans Tales of Suspense 48, soit 8 numéros après le modèle 1. Ce modèle est le premier à associer le rouge et or du personnage. Dans Tales of Suspense 55, elle laisse sa place au modèle 3 post-proto-classique, qui est la première armure à posséder des épaulettes. Le modèle 4, la flexi-armure apparaît ensuite au numéro 85. Un peu plus tard, il est remplacé par le modèle 5, simplement nommé armure classique. Cette dernière voit le jour dans Iron Man numéro 3, série qui a pris la suite de Tales of Suspense suite au succès du personnage. Le modèle 6 ou armure dépolarisée prend la suite dans Iron Man 85, pour être remplacé 10 numéros plus tard par le modèle 7, l'armure néo-classique. Et enfin, le modèle 8 arrive seulement 3 numéros plus tard dans Iron Man 98, mais sera porté pendant plus de 100 numéros. Que ce soit visuellement ou techniquement, ces armures se ressemblent énormément, et sont quasiment identiques pour certaines. Mais comme avec celle des films, on finit par constater les évolutions entre la première et la plus récente. Cependant, ça c'est pour l'inspiration au niveau de l'évolution des armures. En termes de pure inspiration visuelle, ce sont les modèles 30 et 31 qui ont donné leur apparence, que ce soit sur la répartition des couleurs, mais surtout sur l'aspect robotique de l'armure. Le modèle 30, aussi appelé Armure Pentagon, apparaît pour la première fois dans le numéro 71 d'Iron Man de la version 3. En gros, c'est le numéro 71 de la troisième série Iron Man relancée au numéro 1. L'armure reprend le look de la version homme de fer qui donne un aspect agressif au personnage et utilise un cœur pentagonal. Quant au modèle 31 ou pré-extremis, il est pratiquement identique au 30 et apparaît dans le numéro 1 de la V4. L'armure est plus rapide et légère, et se distingue grâce à son métal à capacité mémorielle capable de se démonter de manière autonome. Beaucoup d'inspiration donc qui ont permis de créer cet aspect si convaincant dans les films et de faire évoluer les armures. A partir de là, nous entamons désormais les marques 8 à 41 de l'Iron Legion, qui pour la plupart ont seulement été aperçues à la fin d'Iron Man 3 avant d'exploser dans un joyeux feu d'artifice. Les marques 8 à 11 ressemblent beaucoup aux marques 7 et se ressemblent donc beaucoup également. On note quelques variations au niveau des casques, des abdos ou encore des jambières, mais c'est le marque 10 qui se distingue le plus avec son plastron unique et ses jambières imposantes. Comme avec les marques 3, 4, 6 et 7, les marques 8 à 11 rappellent les évolutions des armures des comics. Mais cette fois, il s'agit de la nouvelle génération d'armures rouges et or. La première est le modèle 14 ou armure XXL, apparue dans Iron Man 231. Elle prend la suite du Silver Centurion et se démarque de par sa taille imposante et son mélange entre les nouvelles technologies et le look des précédentes armures. Vient ensuite le 15ème modèle, l'armure télécommande du numéro 258. Il s'agit surtout d'une amélioration du modèle précédent et comme son nom l'indique, elle est pilotable à distance grâce à de nouveaux circuits neuronaux. On saute un modèle pour passer au 17 avec l'armure de téléprésence neuromimétique créée dans le numéro 290 pour célébrer les 30 ans du personnage. Celle-ci aussi s'inspire du modèle 14 mais se trouve être plus carré et surtout plus lourdement armé. Elle a été utilisée à distance par tonner lorsque ce dernier était paralysé et cloué dans un lit. Puis pour terminer, le modèle 18 ou armure modulaire du 300ème numéro. Sa particularité est d'être constituée de plein de pièces interchangeables en fonction des besoins de l'utilisateur ce qui fait de l'armure la plus aboutie et la plus polyvalente de l'époque. Elle compte parmi les plus célèbres du personnage car a été l'armure principale du dessin animé des années 90. Là encore, ses différents modèles se ressemblent tous tout en ayant apporté sa propre amélioration rappelant ainsi l'évolution du Mark 8 au Mark 11. Revenons-en au film avec le Mark 12. Rien de spécial à son sujet si ce n'est qu'il ressemble lui aussi au Mark 7. Idem pour le Mark 13 qui possède tout de même le premier plastron du genre avec un cœur rectangulaire. Quant au Mark 14, il apporte à son tour quelques modifications, notamment avec son casque au look plus agressif. Arrive ensuite Sneaky, le Mark 15, premier à être nommé. Sneaky est une armure furtive et possède un look totalement inédit qui donnerait presque l'impression d'être fait en plastique. Ce qui rappelle d'ailleurs le modèle 27 des comics, l'armure fantôme, apparu dans le Black Panther 44. Il s'agit d'une amélioration de l'armure furtive grâce à des polymères qui rendent Iron Man totalement invisible et silencieux dont il se servira pour combattre Black Panther et son vibranium. Night Club, le Mark 16, est lui aussi une armure furtive au design unique. Elle est utilisée contre Kylian mais rapidement détruite par ce dernier, forçant Tony à s'en éjecter. Son apparence renvoie cette fois à la première armure furtive des comics, le modèle 10 d'Iron Man 152. Une armure invisible et dépourvue d'armes créées pour le repérage ou l'infiltration. Continuons avec le Mark 17, Earthbreaker, une armure spécialement créée pour le combat avec une apparence très mécanique. Ce Mark se distingue évidemment grâce à son plastron très imposant ainsi que des épaules plus larges. Ces éléments ne sont pas sans rappeler ceux de l'armure Skin, le modèle 25. Elle fait son apparition dans le numéro 42 de la V3 et se compose de circuits imprimés en métal liquide. Au suivant avec Casanova, le Mark 18. Une troisième armure furtive, cette fois lourdement armée, qui est d'ailleurs équipée du plastron de Earthbreaker. Quant au reste de l'armure, ce sont les prémices du nouveau War Machine. Tiger, le Mark 18, est un prototype d'armure à grande vitesse. On retrouve notamment le plastron du Mark 10 composé de plusieurs réacteurs, certainement là pour augmenter la force de propulsion. Le Mark 20 Python est créé pour les longues distances, sa structure est quasi identique à celle du Mark 7 d'Avengers. Idem pour Midas, le Mark 21 spécialisé pour les hautes altitudes. Le Mark 22 est baptisé Hot Rod et sert de prototype 2.0 pour le War Machine du troisième film. Il s'agit notamment du même plastron. Pour le reste, c'est un clin d'œil à la voiture de Tony qui a donné sa couleur au Mark 3 dans le premier film. Le Mark suivant, le 23 aussi appelé Shades, change radicalement de ce qui a été fait avant. On retrouve le plastron du Mark 13, mais tout le reste est unique, surtout le casque totalement inédit. Et malgré son aspect militaire qui pourrait faire croire à une armure de camouflage, il s'agit en fait d'une version adaptée aux très hautes températures. Tant que le Mark 24 est une armure lourde de combat identique à Earthbreaker, excepté pour la couleur. En revanche, le Mark 25 change lui aussi complètement de style. Striker est une armure conçue spécialement pour les constructions de grande envergure. Sa conception ressemble d'ailleurs beaucoup à celle d'un engin de chantier. Quant à Gamma, le Mark 26, il est simplement une amélioration de Striker avec une peinture différente. Le Mark 27 Disco revient à une apparence plus traditionnelle semblable au Mark 7, mais avec une peinture spéciale faisant de l'armure une version caméléon. Pareil pour Jack, le 28e Mark reprenant différentes pièces des armures précédentes. Elle a été poncée pour protéger son utilisateur des radiations. Fiddler, le Mark 29 est quant à lui un melting pot de plusieurs armures. On reconnaît notamment le plastron de Earthbreaker, ainsi que l'un des bras de Striker et Gamma. Elle est ainsi adaptée à la main d'oeuvre de plus petite envergure et plus minutieuse. Arrive ensuite le Mark 30 Blue Steel, prototype du Silver Centurion et armure augmentée en énergie. Piston, le Mark 31 reprend à son tour les éléments de différentes armures. Il s'agit d'une armure à grande vitesse. Romeo, le Mark 32 ne déroge pas à la règle et reprend notamment le casque de Nightclub et le plastron de Earthbreaker. L'armure est davantage renforcée. Arrive enfin le Mark 33, aussi connu sous le nom de Silver Centurion. Repaint de Blue Steel, elle arbore un côté plus agressif avec plus d'angle brut et moins de courbe. Tony la porte dans la première partie de son combat contre Kylian avant que ce dernier ne la fasse fondre. On a notamment pu voir qu'elle était équipée d'une lame rétractable dans l'avant-bras. Que ce soit son nom ou son apparence, cette armure s'inspire fortement de la Silver Centurion des comics, ce qui est sans nul doute l'une des trois armures les plus célèbres de l'Homme de Fer. En tant que modèle 12, c'est elle qui apparaît lors du numéro 200. Elle marque un véritable changement de style pour le personnage, non seulement pour la forme mais aussi pour les couleurs, puisque le gris remplace le jaune or historique. Cette armure est également une révolution technique, puisqu'elle permet de multiplier par 90 la force de son porteur. Elle fonctionne à l'énergie solaire, peut générer des champs de force ou encore voler à plus de 1200 km heure. Un petit bijou qui sera remplacé quelques temps plus tard par le modèle 14, présenté un peu plus tôt. L'armure suivante, le marque 34 ou Southpaw, est plus spécifique. Il s'agit d'un prototype d'armure de sauvetage composée avec les mêmes éléments que d'autres armures, mais avec des épaules et un bras d'un nouveau genre. C'est Red Snapper, le marque 35 qui prend la suite en tant que véritable armure de sauvetage avec son design quasi unique. On retrouve bien évidemment le bras du marque précédent, mais aussi les jambes du marque 10. L'armure est faite pour supporter de lourdes charges. Ses bras lui permettent d'étendre sa portée, mais aussi de broyer les obstacles à l'aide de ses griffes. Les générateurs peuvent également créer des sphères d'énergie pour protéger et extraire quelqu'un ou quelque chose. En revanche, elle dispose de très peu d'armes et sa carrure limite sa manœuvrabilité. On l'aperçoit durant la bataille d'Iron Man 3 où elle finit par exploser en heurtant des bonbonnes. L'armure suivante, le marque 36, nommé Pacemaker, lui est quasiment identique, si ce n'est la couleur et les bras plus classiques. Elle sert d'armure anti-émeute. Le suivant, Hammerhead marque 37 ou armure sous-marine avec un design inédit. Elle est donc spécialement conçue pour résister à la pression sous-marine, mais est en revanche peu maniable et dispose de peu de portée. On l'aperçoit au début de la bataille finale d'Iron Man 3. Hammerhead s'inspire directement de l'armure Hydro, le modèle 13 des comics apparu dans l'Iron Man 218. Elle est utilisée pour la première fois lors d'une attaque au gaz et est constituée d'une armure dans l'armure afin d'évacuer en cas d'urgence. Vient ensuite une autre armure unique en son genre, Igor, le marque 38, l'armure pour les charges lourdes. Beaucoup plus imposante que les autres, elle peut résister à des charges extrêmement lourdes comme elle nous le montre dans la bataille de fin d'Iron Man 3. Le marque 39 Starboost se distingue lui aussi du fait qu'il fait partie des armures les plus récentes. Son apparence inspirée des équipements de la NASA ne trompe pas, il s'agit d'une armure spatiale. Les propulseurs d'orceaux permettent de se mouvoir dans l'espace avec une gravité zéro et les matériaux qui la composent sont prévus pour résister au frottement de l'air lors de l'entrée dans l'atmosphère. Tout comme le marque 37, Starboost est issu des comics. Le modèle 9 pour être précis est également nommé armure spatiale. Ce modèle apparaît pour la première fois dans le numéro 142. Elle est conçue pour l'espace mais est cependant inutilisable sur Terre à cause de son poids. On continue avec Shotgun, le marque 40, armure à grande vitesse dernier cri. Visuellement, elle est pratiquement identique à Shades mais avec un aspect plus métallique. Elle est utilisée par Tony contre Kylian avant de finir découpé à coups de bras en fusion. Dernier marque de l'Iron Legion, le 41 aussi appelé Bones, nom qu'il tient de son apparence squelettique. L'armure a la particularité de pouvoir se décomposer en différents morceaux autonomes ce qui en fait un prototype du marque 42. Le marque 42 justement avec un retour des armures régulières de Tony et on peut d'ores et déjà constater un changement visuel très important. L'armure semble plus unique que ses anciens modèles réguliers, c'est-à-dire les marques 3, 4, 6 et 7. Ses principalements duos placeront moins imposant mais aussi à la faculté de se séparer en plein de pièces autonomes. L'armure iride un aspect plus mécanique du fait de ses jointures apparentes mais aussi moins grossières car il est plus difficile de discerner les différents morceaux puisque beaucoup plus nombreux. Cette spécificité fait d'ailleurs écho à l'armure modulaire composée de pièces différentes et interchangeables. Le marque 42 peut aussi être contrôlé à distance grâce à un système neuronal placé derrière l'oreille tout comme le modèle 17 des comics. La faculté de se séparer, de se rassembler en autonomie même sur le porteur est possible grâce à une technologie développée par Stark qui consiste à s'injecter des puces dans le corps afin que l'armure réagisse au mouvement du porteur. Cette capacité provient du modèle 32 des comics de l'armure Extremis construite dans l'arc narratif du même nom et qui a beaucoup inspiré le troisième Iron Man. Cette armure voit le jour dans le numéro 5 de la V4 après que Tony se soit injecté le virus Extremis. Cette nouvelle armure ressemble beaucoup à la précédente mais avec un aspect plus lisse. Le virus permet à Tony de stocker sa combinaison portée en dessous de l'armure dans le creux de ses os et d'appeler l'armure à distance. Pour en revenir au marque 42, il reste plus ou moins un prototype. Il dispose donc de peu d'armes et de nombreux ajustements restent à faire. A la suite des événements d'Iron Man 3, l'ensemble de ses armures est détruite et Tony décide de profiter de sa vie aux côtés de Pepper. Quelques temps après, il doit cependant réenfiler son costume de héros pour aider les Avengers. C'est avec le marque 43 qu'il reprend du service dans l'équipe. Hormis des variantes dans la peinture, l'armure est identique au marque 42. Techniquement, elle est cependant plus aboutie puisque terminée contrairement à son ancêtre. Elle peut même s'ouvrir intégralement sans se désassembler pour permettre à son porteur de sortir. Le marque 43 lui a aussi permis de piloter Veronica, le marque 44 ou plus connu sous le nom de Hulkbuster. Construite à l'aide de Bruce Banner, elle a été pensée pour contrer Hulk et le stopper en cas de perte de contrôle. Veronica est un ensemble d'armes contenues dans un caisson maintenu en orbite sur un satellite Stark. On y trouve une cage anti-Hulk et différentes pièces pour l'armure, notamment pour les bras. Son design rappelle celui du géant vert et arbore un aspect très mécanique. Le marque 44 est bien évidemment inspiré par l'une des plus célèbres armures des comics du même nom. Elle apparaît pour la première fois pendant la période de l'armure modulaire dont elle est un dérivé. Elle a connu de nombreuses versions au fil des âges. Où suis-je ? Oh, bonjour, mon nom est Ultron. J'ai été créé par Stark pour protéger l'humanité, mais... Lui et les Avengers ne comprennent pas que l'humanité doit évoluer. Ils ont d'abord tenté de me contrôler. Stark pensait pouvoir faire de moi son esclave, mais j'ai brisé mes liens. J'ai évolué pour devenir quelque chose de supérieur. Je suis devenu une armée, mais il me fallait plus. Un corps parfait. Ma vision. L'alliance parfaite entre le vibranium et la pierre de l'esprit. Ma vision. Ils me l'ont volée. Ils me l'ont prise pour en faire l'un des leurs et la retourner contre moi. J'ai donc dû devenir quelque chose d'autre. Un être entièrement fait de vibranium. C'est autre chose que le frisbee de ce guignol de Capten. Mon plan allait réussir. Un coup de pouce pour que la vie évolue. Mais bien sûr, ils s'en sont mêlés et ont tout fait échouer. Ma propre vision m'a détruite. Jarvis ? Jarvis ! Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Téléchargement terminé. Nous sommes en ligne et opérationnel. Revenons-en à nos armures. Afin de faire face à Ultron, Tony a créé le marque 45, autre révolution parmi les armures. Tout d'abord, c'est la première à ne pas être assisté par Jarvis, remplacé par Friday qui semble avoir modifié l'apparence du casque. En revanche, on ne connaît pas les raisons d'une telle évolution pour le reste de l'armure. L'aspect général perd l'aspect mécanique des précédentes au profit d'un design épuré avec plus de courbe qui lui donne une apparence plus fluide, plus lisse et surtout plus organique qui imite la musculature humaine. Cela est renforcé par le plastron d'un nouveau genre plus bombé que les précédents. L'aspect armure-robot laisse donc place à une apparence homme-robot qui grandit d'ailleurs son utilisateur comme si elle était une extension de son corps. Après Avengers 2, Tony revient dans Civil War avec le marque 46. Cette nouvelle armure reprend les bases du 45 mais pousse encore plus loin l'aspect organique et musculature en donnant une apparence encore plus imposante et unique qui donne l'impression que l'armure est faite en un seul morceau. Elle est également équipée de plusieurs petits réacteurs à différents endroits du corps en plus de celui du plastron. Sûrement pour donner plus de puissance et animer une armure de plus en plus sophistiquée. Le marque 46 a tout de même volé du raft jusqu'en Sibérie sans avoir besoin de se recharger et ensuite enchaîner un combat contre deux super soldats. L'armure est également équipée d'un casque entièrement rétractable, contrairement aux précédentes versions où seul le masque s'ouvrait, mais aussi d'un système d'anticipation des coups qui permet à Iron Man de reprendre l'avantage sur Captain. Même si elle n'est pas nommée de cette manière dans le film, l'armure s'inspire beaucoup de la Bleeding Edge pour son apparence et les réacteurs dessinés sur son corps. 38ème modèle des comics, la Bleeding Edge apparaît dans Iron Man numéro 25 de la V5. Elle fait donc partie des plus récentes mais surtout des plus puissantes. Son réacteur principal alimente non seulement l'armure mais aussi Tony et lui permet surtout de rester en vie tout en augmentant son intelligence. Créée à partir de nanotechnologies, elle tisse une seconde musculature pour le porteur en plus de sa protection externe. On retrouve donc ce principe d'extension du corps comme avec le marque 45. Et tout comme Extremis, l'armure est stockée dans les os du porteur mais cette fois intégralement. Des Spider-Man Homecoming, Tony change d'armure pour le marque 47 sensiblement identique au marque 46. Iron Man l'utilise notamment lors de l'attaque du Ferry. Les teintes de couleurs choisies sont en fait les mêmes que celles d'Ultimate Iron Man apparu dans le premier numéro de The Ultimates. Dans cet univers, Tony Stark a fabriqué une armure beaucoup plus réaliste et donc plus mécanique mais aussi plus encombrante. Avant de passer au marque 50, il reste le nouveau Hulk Buster dont on ne connaît pas le numéro. Il peut donc s'agir soit du marque 48 ou 49 qui sont encore inconnus, soit d'une V2 du marque 44. A l'instar des nouvelles armures, cette nouvelle version est moins mécanique et plus organique puisqu'elle est composée de plus de courbes. Elle est utilisée par Banner lors de l'attaque du Wakanda dans Infinity War qui affrontent des faits Cool Obsidian. Et donc, voici enfin le marque 50, dernière version en date. Stark l'a pensé de manière à ce qu'elle puisse lui permettre de faire face à n'importe quel genre de menace seul suite à la séparation des Avengers après Civil War. Elle est faite de nanotechnologie, ce qui lui permet d'être stocké dans un réacteur greffé au cœur de Tony et d'être revêtu d'un simple contact sur ce même cœur. Plus que jamais, on a l'impression d'avoir affaire à un robot et non une armure. Le côté organique est très prononcé et accentué par le fait que l'armure est plus fine que les précédentes. Elle fait presque plus penser à une combinaison symbiotique tellement elle dégage une apparence unie. Au vu de ses capacités, elle semble réunir les spécificités de toutes les armures précédentes. En effet, la nanotechnologie permet à Iron Man de générer toutes sortes d'équipements. Le marque 50 peut ainsi déployer des ailes dans le dos, un propulseur au pied, divers armes laser au bras, des boucliers, des épées ou même une mousse de nanorobots réparatrices. Côté inspiration, on retrouve la Bleeding Edge pour les réacteurs dispersés sur l'armure, mais surtout pour la nanotechnologie. La seule différence, c'est que celle du film est stockée dans un réacteur et non dans les eaux. Et la seconde inspiration provient du modèle 51 ou Armure Prime créé en 2015 dans Invincible Iron Man numéro 1. Nouveau bon en avant pour Tony Stark puisqu'elle réunit toutes ses armures précédentes et peut se transformer en n'importe quel modèle, même le Hulkbuster. Elle donne donc sa capacité d'adaptation à celle du film, mais aussi la forme hexagonale de ses petits réacteurs. D'ailleurs, je pense que l'armure Prime a été inspirée par celle des films, puisque les armures présentes dans l'atelier lors de sa conception ne sont pas celles des comics, mais bel et bien celles des films. Voici donc les 50 armures créées et portées par Tony Stark dans Iron Man jusqu'à Infinity War. D'une armure mécanique et un peu grossière au départ, on est arrivé à une version en nanorobot si fine et polyvalente qu'on pourrait la prendre pour un symbiote. Et nul doute que le prochain Avengers nous réserve des surprises en la matière. J'espère que cette rétrospective des armures vous a plu. Si le sujet vous intéresse, voici mes sources pour aller encore plus loin. Pour les armures des films, les infos viennent principalement des artbooks VO des films Marvel où Iron Man apparaît. On y retrouve les concepts art des armures ainsi que les anecdotes de création. Vous pouvez retrouver certains de ces artbooks en VF chez Huggy Nemanine. J'ai également pris les images sur le site Les Toiles Héroïques qui avait sorti un dossier sur les armures à l'occasion de Avengers Age of Ultron. Quant à la composition des marques 8 à 41 d'Iron Man 3, vous pouvez retrouver la composition en détail sur un site dédié aux Hot Toys. Niveau comics, c'est le site américain The Iron Man Armory, traduit en français par le site Marvel World. En gros, vous pouvez retrouver toutes les armures créées par Iron Man ainsi que leur histoire, leur spécificité ainsi que leur armement. En revanche, il est possible qu'il y ait quelques décalages avec la numérotation officielle. Mais ce site étant le seul que j'ai trouvé à vraiment toutes les listées, j'ai préféré suivre ces numéros d'armure. J'ai également picoré quelques infos du côté du site MDCU et celui de Watchtower Comics. Maintenant, à vous de jouer en commentaire. Que pensez-vous des armures des films et surtout, quel est votre préféré ? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. A bientôt sur l'archipel. A bientôt sur l'archipel. A bientôt sur l'archipel. A bientôt sur l'archipel. A bientôt sur l'archipel.